et bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle recette alors comme aujourd'hui il fait beau il ya du soleil on va donc refaire une petite salade et ça va être une salade de asperges blanches et vertes avec une sauce très spéciale voilà alors pour commencer il va vous falloir des aspers blanches et vertes bien sûr que vous allez faire cuire à la vapeur pas plus de 10 minutes et ensuite couper en petits morceaux alors ensuite il va vous falloir deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique 15 centilitres d'huile d'olive une cuillère à café et une cuillère à soupe à deux cuillères à soupe de moutarde ancienne une cuillère à soupe de jus de citron une cuillère à soupe de sauce Worcester c'est à dire ça un piment coupé en petits morceaux deux à trois gousses d'ail deux jaunes d'oeufs bon moi j'en ai un qui a explosé et un petit peu de sauce piment qu'on trouve dans les magasins chinois la sauce chili voilà c'est tout pour les ingrédients on va commencer alors en premier dans le mot mix on va mettre l'ail on va mettre le jus de citron la sauce anglaise la sauce Worcester le vinaigre balsamique moi j'ai choisi du rose les jaunes d'oeufs ça aurait été mieux s'il n'avait pas explosé la sauce piment la sauce piment la sauce shi la sauce piment bon moi j'ai mis une cuillère à soupe mais vous pouvez en mettre moins le piment ça aussi c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous n'avez pas trop de piquants quoi que ces piquants là ils ne piquent pas grand chose et la moutarde donc la seule chose qu'on n'a pas mis c'est l'huile d'olive on va aller sur le moteur pour broyer tout ça donc voilà on est sur le moteur alors on va mettre 15 secondes et on va passer en mixage si vous faites cette recette avec le soup maker mettre tous les ingrédients dans le bol et mixer pendant deux minutes ouais 20 secondes c'est pas assez on va rajouter 30 secondes 40 secondes allez et maintenant on va mixer plus vite et maintenant on va mixer plus vite et voilà c'est terminé donc maintenant on va tout redresse tout redescendre dans le bol parce que ça a été jusqu'en haut bien sûr down into the ball ça paraît pas mais c'est du boulot autour des chambres voilà on va rajouter le batteur et on retourne sur le moteur donc maintenant on va prendre la vitesse 4 et on va ajouter l'huile progressivement pour mixer speed et not the oil gradually on va� C'est parti. C'est parti. C'est parti. Notre sauce maintenant est terminée. On va pouvoir la mettre sur les asperges. Et bien voilà, maintenant on va servir la sauce. Et il ne va plus rester qu'à goûter. Ok, ben maintenant on va goûter, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça ne devrait pas être mauvais du tout. Allez, un petit bout d'ascarge verte. C'est franchement délicieux, mais le mieux encore, comme il fait très chaud, ça serait de la passer un petit peu au frigo avant de servir. Et bien voilà, c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui. Je vous souhaite de la faire et bien sûr de la tester, de la goûter. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je peux vous assurer, c'est délicieux. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ben je vais faire comme d'habitude. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vais vous faire un petit coup à votre santé. Allez, tschüss. See you next time. Bye bye.